Salut amis lecteurs et lectrices, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est une première sur ma chaîne, je n'ai jamais fait ça auparavant, nulle part, enfin voilà. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance d'interviewer un auteur pendant un salon du livre et c'est la chance que j'ai eue il y a trois semaines au salon du roman policier à Ilkirch, donc en Alsace. J'ai pu interviewer un auteur qui était présent sur le salon et cet auteur je l'ai lu également il n'y a pas longtemps et j'ai mis un avis sur mon blog, je te le mettrai en barre d'infos. Tout comme le vlog de cette journée que je te mets également en barre d'infos si tu ne l'as pas déjà vu. Cet auteur n'est autre que Thomas Laurent, un jeune auteur qui a publié déjà deux livres aux éditions inédites. J'ai proposé à Thomas de faire une petite interview très courte et très sympa sur sa vie d'auteur, sur comment il écrit. Voilà, c'était un super moment même si j'étais très stressée au départ parce que voilà c'est la première fois et je ne suis pas coutumière de ce fait. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on fait une première interview. Même si j'ai passé une super journée avec Thomas Laurent et son ami Manon, c'était vraiment une super journée. Voilà, on a pu parler de beaucoup de choses avant l'interview, ce qui a permis que je puisse me détendre un peu. Et voilà, j'ai pu vraiment profiter pleinement de ce moment parce que c'était vraiment super sympa. Voilà, donc je m'excuse s'il y a un peu de bruit derrière la vidéo parce qu'il y a le salon qui est juste derrière. On a trouvé un coin assez tranquille et c'était vraiment un coin super sympa pour pouvoir faire cette interview. Voilà, je ne vais pas trop parler, je vais te laisser profiter de cette interview. N'hésite pas à aller voir en barre d'infos, je te mettrai tous les liens possibles et imaginables pour retrouver Thomas Laurent qui a également une chaîne YouTube, pour retrouver mon vlog, mes avis sur Code Victoria notamment. Je te laisse tout de suite avec l'interview, profite bien, on se retrouve tout de suite après pour conclure. Donc, peux-tu te présenter rapidement pour que les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas encore te découvrent ? Alors, salut à tous, je m'appelle Thomas Laurent, Thomas c'est le prénom, et j'ai écrit deux romans pour l'instant, donc le premier un peu l'art médiéval et le second qui vient de paraître, qui est paru en juin dernier, il s'appelle Code Victoria et c'est un thriller ésotérique. Donc en gros, pour caricaturer un petit peu, c'est Tic Da Vinci comme. Voilà, c'est ça en grande ligne pour cerner mon activité d'auteur à ce jour. D'accord, donc vu qu'on parle de Code Victoria, peux-tu nous dire en gros ce qui se passe dedans ? Alors, Code Victoria c'est une intrigue qui part d'une disparition. Mon héroïne Victoria perd son petit ami qui était en train d'enquêter sur un mystérieux village perdu dans les Pyrénées où, selon une légende médiévale, aurait été enfermé le diable lui-même. Donc on va avoir sur cette base de superstition assez sombre, toute une enquête qui va tourner autour d'un monastère interdit, d'un manuscrit crypté, donc indéchiffrable, et tout ça va prendre place dans ce petit village des Pyrénées où la population est un petit peu hostile quand même à l'arrivée de Victoria. En ligne, donc un thriller, on va retrouver une ambiance un petit peu mystique, superstitieuse, avec des atmosphères assez sombres. Ça résume bien. Alors, en gros, vu qu'on parle de Code Victoria, ça m'arrange vu que je l'ai lu. Comment ça t'est venu comme idée d'écrire sur ça, précisément ? Alors, la version off ou la version officielle ? C'est la question. On va dire officielle pour la caméra et je veux bien l'action officieuse pour moi après. Alors, la version officieuse, il y a une petite anecdote qui est à l'origine d'une première idée du roman, mais pour le gros, la version officielle, on va dire, c'est à la base, j'avais envie d'écrire un thriller ésotérique, parce que j'avais lu le Da Vinci Code, j'avais lu pas mal de romans aussi d'Henri Lovenbruck, qui est le français qui, à mon sens, est le meilleur dans le domaine. Et j'avais envie d'écrire aussi sur le sujet, donc j'avais plusieurs sources d'inspiration. Et en l'occurrence, pour ce roman-là, j'avais beaucoup entendu parler du manuscrit de Voynich. Oui, tu en fais référence plusieurs fois dans le roman, d'ailleurs. Exactement, donc il y a un manuscrit qui existe vraiment, qui est médiéval et qui est indéchiffrable. On ne sait toujours pas ce que c'est. Plusieurs théories, mais très mystérieux, donc je me suis inspiré de ça. Et je me suis aussi inspiré, sans trop en parler, parce que là on risque de spoiler, mais du mysticisme nazi, de tous les thèmes qui tournent autour de l'archéologie nazie, et les côtés un petit peu mystiques de Heinrich Himmler, le chef d'SS, et d'un personnage assez gratiné quand même. C'est des mystères ésotériques, qui m'ont un petit peu, ésotériques et historiques, qui m'ont inspiré et qui m'ont permis de tisser une intrigue à ma sauce, dans ce petit village de Rouchelot. D'accord. Et du coup, combien de temps tu as mis entre le moment où tu as eu envie d'écrire cette histoire, jusqu'à l'impression, à peu près ? Alors, il y a toujours une partie en amont qui est l'invention de l'histoire, et ça c'est une partie que je ne contrôle pas, parce que c'est de l'imagination pure, donc ça peut prendre des mois, comme ça peut prendre une heure. Le dernier roman que j'ai écrit, par exemple, première personne à qui j'en parle, donc voilà, mais le dernier roman que j'ai écrit, je l'ai inventé de A à Z en une heure. J'ai encore la scène, j'étais en vacances au ski, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu plein d'idées, j'ai voté sur un carnet, j'avais toute l'histoire en une heure, de A à Z. Et pour celui-là, c'était plutôt tout le contraire, donc j'ai mis plusieurs mois pour m'impréder de l'histoire, pour agencer le tout, c'était une intrigue assez complexe à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. M'éviter, recherches aussi, je pense, du coup, aussi. Pas mal de recherches, exactement, donc là, l'inverse, c'était assez long, et ensuite, quand on passe au moment de l'écriture, là, ce que je fais, c'est que je m'émerge dans ma bulle, et ça me prend en général entre deux et quatre mois. Cinq mois quand c'est vraiment plus long et plus dense à écrire, mais grosso modo, c'est des journées où je ne vais faire que ça, surtout mon temps libre, une bonne partie de la nuit aussi, et ça me permet de rester dans ma bulle pendant cette espèce de trance qui va durer deux, trois, quatre mois. D'accord, ok. Moi, je t'avoue, j'ai beaucoup aimé le personnage de Victoria, donc j'aimerais savoir si elle est inspirée d'une personne qui existe réellement. C'est une bonne question. Alors, je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a forcément déjà une part de moi dans tous les personnages. Je sais que c'est le truc que tous les auteurs disent, mais franchement, c'est vrai, c'est inévitable. Il y a une bonne part de moi dans Victoria, et c'est vrai que j'ai plus de facilité à écrire avec des personnages féminins. J'avais déjà un personnage féminin dans mon précédent roman, donc Morgane, qui est une jeune femme accusée de sorcellerie au Moyen-Âge, et c'est d'écrire dans la peau d'un personnage féminin, je trouve ça beaucoup plus enrichissant, ça autorise beaucoup plus de profondeur, je trouve, dans l'écriture, et beaucoup plus de richesse aussi dans les actions, dans le ressenti que je vais pouvoir amener par ce personnage. Après, il n'y a personne en particulier qui m'a inspirée. Justement, il y a un truc qui est capital dans mes personnages, c'est que j'ai toujours l'impression de les rencontrer quand j'écris. C'est-à-dire que c'est assez étrange, mais j'ai toujours une première idée de mes personnages avant l'écriture, forcément, et c'est seulement quand je vais me lancer dans le roman, dans l'écriture, qu'ils prennent vie sous ma plume, et c'est une sensation assez étrange, puisque j'ai vraiment l'impression de perdre le contrôle. Je ne contrôle pas ce qu'ils vont devenir, et j'ai vraiment l'impression de rencontrer mes personnages pendant les 50 premières pages. Après, ils évoluent forcément, mais à chaque fois que je commence un roman, et c'est ce que je dis parfois à ma famille quand j'en discute, mais j'ai l'impression, quand je commence un roman, ce n'est pas le début du roman, c'est la rencontre des personnages. Je rencontre mes personnages, et souvent, j'ai des surprises, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient comme ça. Et c'est indescriptible, ça peut paraître très bizarre, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est comme si tu l'as rencontrée, que du coup, tu décrivais tout ce qui lui arrivait. C'est exactement ça. Ce n'est pas comme si toi, tu le vivais, c'est vraiment le personnage qui le vit. Exactement. Quand j'écris, j'ai le film qui se déroule dans ma tête, et c'est vrai que parfois, il se passe des choses qu'on n'a pas envisagées. Dans ce cas-là, il y a deux options possibles. Soit on revient dessus, et puis on coupe ce qui n'est pas dans les rails qu'on avait prévus initialement, soit on accepte cette déviation et on fait avec. Et moi, je me force toujours à accepter cette déviation parce que ça apporte toujours beaucoup de richesse et je ne l'ai jamais regretté. C'est une spontanéité qui est là, qui est riche et qu'il faut prendre en compte. Vraiment, c'est important. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais revenir sur le côté nazi de Code Victoria et surtout les Lebensborn. Oui. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout les Lebensborn. Donc, j'aimerais savoir comment tu as su pour ces endroits un peu bizarres et comment tu as réussi à avoir plein d'informations sur ça parce que moi, je ne sais même pas si ça existe dans les livres d'histoire. Je n'en avais jamais entendu parler. Comment tu as réussi à pouvoir intégrer ça dans ton histoire ? Comment tu as su pour les Lebensborn ? Voilà. Alors, déjà, il faut savoir que l'archéologie nazie et de manière générale, tout ce qui touche au mysticisme nazi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis un gars très bizarre. Ouais. Non, c'est parce que c'est des sujets un peu sombres, un petit peu mystérieux qui m'intriguent. Comme je suis passionné d'histoire, forcément, je m'y suis pas mal intéressé. Et effectivement, le programme Lebensborn, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui a été mis en place par le parti nazi pour créer une race aryenne. Dans la réalité, comment ça se passait ? On avait des centres qui étaient, il me semble, dirigés par Heinrich, pour le moule enchapeautés par Heinrich Himmler, le chef des SS, des centres où il y avait des femmes qui étaient choisies selon des critères physiques et les SS en permission pouvaient venir et fabriquer des enfants dans ces Lebensborn. Enfants qui étaient ensuite élevés dans le moule de l'idéologie nazie pour former de parfaits petits SS. En gros, c'est ça le... Je caricature un petit peu, mais c'est ça l'idée. Et le programme Lebensborn, c'est quelque chose dont on a parlé très tardivement après la guerre. Pendant longtemps, il y a même des spécialistes qui ont cru que c'était un canular, qui ne croyaient pas à ces histoires-là. C'est encore un truc qu'on raconte. Et c'est seulement à partir d'une thèse d'un... Alors, je ne sais plus si c'est une historienne ou un historien, mais une thèse vérifiée de quand ça date, mais des années... J'en parle dans le roman. J'en parle dans le roman, il faudrait retrouver la date. Une thèse au XXe siècle, seconde partie du XXe siècle, où effectivement, cet historien révèle l'ampleur du programme Lebensborn et sa réalité. Comment je suis tombé dessus à la base, je ne saurais pas le dire. Je me suis intéressé à plein de sujets de fil en aiguille. On se retrouve à étudier des choses transversales. Et c'est vrai que c'est assez méconnu et que ça gagnerait à être plus mis en avant. Tout à fait. Bon, il y a des personnes qui connaissent. Moi, je me suis un peu resseignée autour de moi. Il y a des personnes un peu plus âgées que moi, quand même, qui connaissent. Ce n'est pas forcément des gens de notre génération. Il me semble qu'il y a un truc assez intéressant. Je crois que Maxime Chatham en parle dans un de ses derniers romans. Je crois que c'est La Conjération primitive. Il me semble que j'avais vu... Ça m'avait assez surpris, d'ailleurs, qu'il en parle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans son intrigue. J'irai voir ça. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais un livre en cours ou fini ? J'en ai deux. Parce que j'avais deux. Ma question, c'était ça. C'était si tu avais d'autres idées de romans. Et si oui, est-ce que c'était dans la même idée que ceux que tu as déjà écrits ? Est-ce que tu comptes en écrire d'autres ? Alors, j'ai plein, plein, plein d'idées de romans, mais je n'ai pas le temps cette année. Vu que j'ai un CAPES à passer, pas mal de travail derrière. J'ai deux romans qui sont déjà écrits, qui seront publiés un jour ou l'autre, quand j'aurai du temps, encore une fois. Parce que même si c'est des romans qui sont publiés par une maison d'édition, des inédits, il faut quand même être présent en tant qu'auteur pour faire du travail de relecture, puis du travail de promotion. Pas mal d'énergie à mettre en œuvre. Et donc, les deux romans que j'en réserve, alors il y en a un, c'est de la science-fiction quarantaine. Science-fiction assez rythmée dans l'espace, dans un réseau spatial. Sympa. Je ne vais pas en dire beaucoup, parce que je n'ai de toute façon même pas l'habitude de le présenter encore. Et le second, c'est un autre polar médiéval, un petit peu dans le genre du signe du diable. Donc on va retrouver des thèmes sur la sorcellerie, l'inquisition, les superstitions, mais que je trouve beaucoup plus aboutis et qui portent comme titre bêta, la vierge sans visage. D'accord. Le sombre, un petit peu dark. J'aime bien. Mais voilà, c'est un titre qui trouve plusieurs explications dans le roman, je ne vais pas en dire plus, mais vraiment, un roman dont je suis fier et que je trouve bien abouti. Et c'est lequel des deux qui pourrait paraître en premier, tu ne sais pas ? On verra. Ça dépendra. Bon, bah j'attendrai. J'en ai plein de mètres. Ok. Donc pour finir, la dernière question. Si tu n'avais qu'un seul livre à conseiller, ce serait lequel et pourquoi ? Euh... De mes romans. Non. En général. D'un autre auteur. D'accord, d'un autre auteur. L'alchimiste de Paulo Coelho. Ah, on en a déjà parlé. C'est L'alchimiste. C'est un roman lumineux et c'est une bouffée d'espoir, ce livre. C'est une bouffée de lumière. Vraiment, si j'ai un seul livre à conseiller, c'est celui-là. D'accord. Ok. Bon, bah c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Et puis, ben voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, ben je mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Voilà. Allez. Ciao tout le monde. Salut. Et voilà. Alors, comme dit, c'était vraiment un super moment. J'espère vraiment que cette interview t'a plu. Vraiment, j'ai voulu la... pouvoir connaître un peu plus Thomas Laurent. J'espère vraiment que tu as fait des découvertes parce que son écriture vaut le coup. Il y a quelques petites infos croustillantes dans cette interview et c'est vrai que c'était super sympa à tourner et à visionner parce que faire le montage, même si ça ne m'a pas pris trop de temps. On voit qu'on est des habitués de YouTube, je trouve, Thomas et moi. Enfin, ouais, je trouve qu'on... que ça se voit, on gère. J'ai très peu fait de montage, j'ai très peu coupé, sauf à un moment et je pense que les personnes qui étaient en coulisses et ainsi que Thomas savent de quoi je parle. Voilà, j'ai très peu coupé et vraiment, j'ai passé un super moment. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Malheureusement, ça va être une des dernières de cette année jusqu'à un petit moment. Normalement, il y aura encore, si tout va bien, la vidéo sur la conférence de Manon sur la police scientifique et ses façons de travailler. Et normalement, une petite vidéo pour conclure cette fin d'année 2017 qui a été riche en surprises sur le blog et sur la chaîne. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, en attendant, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures. Ciao !